Salut tout le monde c'est StickyRise et donc voilà alors voilà je commence mon premier mon premier walking stroke en entier sur Total War Shogun 2 donc un RTS, RTS, RTS oui sûrement un jeu de stratégie, on va faire plus simple, un jeu de stratégie super sympa que j'ai découvert il y a quelques mois où j'adhère et j'adore complètement, il est vraiment énorme comme jeu alors je me suis dit tiens on va leur faire partager ma petite aventure au pays du soleil levant nous allons visiter un petit peu le Japon féodal avec ses clans et ses coups de putes comme il va sûrement y en avoir, ses petits coups de putes entre clans, ses négociations, ses échanges de femmes non je suis pas en train de parler d'un jeu qui vient de sortir de l'Europe de l'Est non 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 moi je veux parler d'un jeu qui est sorti donc en 2011 et qui est fort sympathique comme je le répète, bon alors c'est parti on va se lancer dans une nouvelle campagne et on va déjà choisir notre petit clan, alors déjà on va voir les Shouzoukabe, les Shouzoukabe les Shimazou, ah mais ils ont, ah ils ont pu chacun, j'ai même pas fait attention les Datei, les Hojou, les Mori, oh il a une tête sympa celui-là, mais j'aime bien sa tête avec son petit teleron de requin là, un petit peu, j'aime bien, les Huda, ah lui il a un rouleau de papier sur la tête les Tageda, je les aime, ils ont la clash, en rouge en plus, et il a un espèce de trident sur la tête il a l'air d'être un peu vénère quand même à regarder en bas et les, comment tu t'appelles toi ? Tokugawa, les Tokugawa ouais, un mix entre le taureau et le vieux et les Ushu Yuzugi qui ressemblent à un pêcheur, un pêcheur en armure, ça peut être pratique bon alors qu'est-ce qu'on va prendre ? alors les Shouzoukabe, qu'est-ce qu'ils ont ? coût de recrutement, il est en train de recrutir pour toute l'infanterie d'archer ah, augmente les revenus provenant des fermes, peut recruter une infanterie d'archer supérieure alors eux ils sont spécialisés dans les archers, d'accord les Shimadou coût d'entretien de tous vos samouraïs katana permet de recruter des héros katana permet de recruter des samouraïs katana ah, loyauté plus enlevée dans tous les jours, ah ils sont pas mal ceux-là en plus ils ont une bonne tête, je vais pas dire, mais il est une bonne gueule celui-là ensuite les datés, alors les datés, eux ils ont une lune sur la tronche on peut recruter des samouraïs nodachi supérieurs coût des samouraïs nodachi réduits et bonus de charge pour toutes les unités ah, ils sont pas mal ceux-là en bleu alors on passe avec celui-là qui a une petite moustache sur son machin alors, les châteaux sont manchins à réparer ah, permet de recruter des anciens de siège d'accord supérieure, ok, recrutement d'accord, alors eux c'est plus l'artillerie les mori, les mori portées de déplacement augmenté pour tous les navires ah, ok, on peut recruter des navires supérieurs coût de recrutement, d'accord, donc eux c'est plutôt la navale euh, les ODA coût de recrutement d'entretien réduit pour tous les Hachigarou Hachigarou c'est quoi ? ah oui, c'est les lancers morale améliorée pour tous les Hachigarou ok en plus, eux ils ont la cavalerie alors améliorée d'apport à la cavalerie coût de recrutement et d'entretien réduit pour toute la cavalerie il peut recruter des cavaliers supérieurs hmmm, toi je change du tout les Tokugawa 2% de chance de succès ouais, les Matsukes, ok donc les Matsukes, je vous montrerai ce que c'est après permet de recruter des ninjas Kujo supérieurs je sais pas c'est quoi permet de rendre son bonus en ration diplomatique d'accord même si t'as pas une gueule très sympa ah, c'est le petit tabouret qui doit faire la différence dans les discussions et les Hachigarou coût de recommandant d'entretien réduit pour les moines combattants ah, en fait c'est un moine excuse-moi de t'avoir pris pour un pêcheur peut recruter des moines combattants supérieurs les 2% de chance de succès pour les actions des moines d'accord, bon finalement je crois que je vais opter soit pour les Takeda bon, on va les prendre au physique Takeda, j'aime bien ceux-là aussi il a une bonne tête celui-là Takeda, les Mori ouais mais j'aime j'ai jamais fait de bataille en mer encore donc je sais pas trop à quoi m'attendre ah, je suis désolé je vais peut-être renifler un petit peu très souvent même parce qu'en ce moment avec les beaux jours qui arrivent c'est l'orgie entre les plantes alors elles s'échangent leur pollen comme des faux-folles allez vas-y que je t'exploite les petites abeilles là et vas-y que je te file mon pollen une grosse orgie comme j'habite en pleine campagne en ce moment ouh, bim, bim, bim mes allergies ça me fait très mal donc euh, je parlerai un petit peu du nez donc alors on va prendre qui ? alors euh... je suis bien tenté par les Takeda mais pourquoi pas les Takeda ? les Mori, non ? peut-être eux ? ou les Daté ? non, pas les Daté les Daté finalement, non ? bon allez, va pour les Takeda Takeda, capturer et conserver qui ? bon alors je vais mettre une campagne de domination pour qu'elle dure le plus longtemps possible comme ça je vais pouvoir vous montrer on va se mettre en normal j'ai pas envie de failler le début euh... de l'aide du conseiller le temps limite des batailles et on trouve son sang on s'en occupe pas euh... donc on va vouloir avec les Takeda bon bah c'est parti avec les Takeda un défi initial est difficile en plus ouais moi j'aime les défis vous avez vu comment je fais bien les DUMDUM ? ça ferait un super willpepper ça, sérieusement ? un peu ça pour euh... pas trop taper à l'oeil moi j'aime bien il est possible de prendre les Takeda sans risquer une véritable bataille le général patient peut éviter le combat avec le défenseur en faisant un changement plusieurs saisons cela prend du temps mais finalement j'ai pas eu le temps de finir nous sommes les Takeda maîtres de la province Kai depuis des siècles nous avons toujours été sous constante agression de la part des clans voisins alors que nous sommes tombés d'accord avec les Imagawa et Ojo ces dernières années les seigneurs de guerre Shinano sont restés implacables dans leurs croisades pour s'emparer de nos terres et pour éliminer notre clan notre priorité est de mettre un terme à toute accursion vers Shinano les Murakami au nord de Shinano ont tenté de nombreuses fois d'envahir Kai donc si nous les faisons courber nous pourrons alors reconstituer notre force militaire ensuite nous pourrons nous attaquer au sud de Shinano afin d'établir une base au sein de Honshu et de sécuriser la source de pierres de qualité pour compléter nos constructions et nos efforts commerciaux nos relations avec les Imagawa se sont récemment améliorées et mon conseil est de les maintenir leur aide sera la bienvenue si nous devions reprendre les hostilités contre les Ojo et étendre notre influence dans la zone de Kanto d'accord ok soit j'ai pas tout compris mais je vais tout conquérir alors il faut que je ne défaites du clan Mirakami j'ai combien de temps pour faire ça ? j'ai autant de temps que je... que notre Daimou devienne Shogun le chef militaire de tout le Japon ah je savais pas ça d'accord le clan Ashitaga en capturant la capitale de Kyoto pendant 4 saisons et bla 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 bon moi je me fais pas contrôler par une femme je plaisante donc alors quel est ce jeu ? alors qu'est-ce que c'est tout ça ? donc c'est un jeu comme je vous l'ai dit tour par tour où le but est justement de prendre toute la map que vous voyez là enfin toute moi c'est le but que j'ai choisi de prendre toute la map baniller tous nos adversaires et de justement faire des actions diplomatiques comme vous avez pu le voir etc etc pour devenir l'armée la plus puissante et prendre le petit Shoguna qui est là j'y suis jamais arrivé donc peut-être avec vous je vais y arriver qui doit être dans cette zone de Kyoto voilà qui doit être là voilà ici donc bien sûr ça va se dévoiler etc et quel est l'avantage de ce jeu ? parce que c'est ça l'avantage hein c'est moins chiant qu'un civilisation il y a beaucoup plus d'action c'est ça moi qui me plaît d'être beaucoup plus surtout de gestion d'unité c'est ça que j'adore et donc pour vous montrer tout cela et ben je crois que le meilleur moyen c'est de faire de vous montrer tout de suite un combat on va aller taper sur la gueule à ceux-là qui se présentent à nos portes et je vais leur péter les dents alors par contre je ne sauvegarderai jamais avant une bataille pour éviter justement de alors on va sauvegarder on fait attention on sait jamais on sauvegarde rapide hop là allez bon allez j'ai eu deux unités de plus logiquement ça devrait le faire après on nous a beaucoup de piquiers faut que je fasse attention bon allez c'est parti alors avec l'esprit tranquille attaquer en volant sans relâche terrasser l'ennemi de bout de bout l'esprit doit percer les profondeurs de l'ennemi j'ai remarqué que quand je suis enrhumé je lis mieux c'est hallucinant hein je sniff beaucoup on a l'impression que j'ai une narine complètement détruite à cause d'une cocaïne mais en fait non 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 c'est le pollen qui me fait ça donc non je ne me drogue pas je me rassure tous ceux qui avaient déjà commencé à aller sur gouvernement.org pour me dénoncer non je suis juste enrhumé non je fais juste une allergie parce que je croyais que c'est différent en plus ah puis c'est énervant quand même j'ai la narine droite qui me gratte un peu chiant pour un général qui se part en bataille je le vois bien en train d'éternuer ah je peux pas y aller adieu adieu vous avez 6000 âmes avec vous euh ils avaient combien d'archers j'ai même pas fait attention à ça voilà ça m'apprendra du coup euh non ils ont pas beaucoup d'archers on va attendre on va attendre qu'il fasse beau ah bah il fait beau on va attendre histoire de enfin allez on va se combattre dans la brume hein la 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 ça c'est la classe quand même les petits discours comme ça dans les batailles j'adore ça fait ça rend le truc vraiment magique bon alors voilà c'est l'intérêt du jeu tout l'intérêt du jeu qui est énorme c'est des batailles gigantesques moi j'adore ce genre de jeu parce que les batailles sont énormes et surtout il est magnifique alors je sais pas ce que ça va donner pendant les combats si ça va trop ramer ou autre mais en tout cas quand on voit ce niveau de détail pour un pour un RTS jeu stratégique je trouve ça assez hallucinant regardez un petit peu les armures les reflets du soleil sur l'armure de ce soldat bon ils se ressemblent tous moi je vais casser tout de suite ce truc en vous répondant c'est des japonais les japonais se ressemblent tous c'est un fait donc le jeu ne peut pas subir des attaques de ça donc c'était légèrement racial ce que je viens de dire c'est une blague c'est une petite joke bien sûr que tous les japonais ne se ressemblent pas bon alors on va déjà mettre une position offensive parce que c'est moi qui attaque formation de défense je crois que les formations d'attaque sont en bas si je me souviens bien formation d'attaque de la cavalerie lourde on va éviter parce que j'ai pas beaucoup de cavalerie enfin si j'ai beaucoup de cavalerie de défense on va se mettre en défense de mêlée voilà hop et on va aller attaquer nos potos on va voir nos copains qui sont là-haut ouais mais ils sont en hauteur parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte sur le jeu c'est ça qui est assez hallucinant c'est que avant une bataille là je ne l'ai pas fait mais normalement il faut vraiment prendre le temps de regarder le terrain etc parce que là ils ont un avantage c'est qu'ils sont en hauteur comme vous pouvez le voir ce qui fait que mes petits bonhommes quand ils vont vouloir courir ils vont avoir une petite colline une sacrée colline à monter ce qui fait que ça va les ralentir et la portée de leurs archers en plus est doublée si je me souviens bien parce qu'ils sont en hauteur enfin pas doublée non plus mais et qui est extrêmement accrue comparée à comparée au à les miens pardon à les miens ça n'existe pas ça bon voilà la tête de nos méchants qu'aujourd'hui ils ne se ressemblent pas regardez les deux là ils se ressemblent un peu il y en a un qu'un cheval noir avec une tâche blanche ah mais non mais ces deux là par exemple ça y se déplace on va arrêter de faire les con ils courent ou ça se déplace ça se déplace ça craint enfin quoi que non à mon avis ils se déplacent assez vite pour justement prendre position et pouvoir me du coup je ne sais pas trop comment je vais faire est-ce que j'ai déjà bah non j'ai vous avez vu comment je fais très bien le japonais le chevalier samouraï sans son plonier ah je le fais bien là allez flatter mon ego mais je peux tout ce que je m'aide oui alors on va attendre ici si eux de toute façon eux vont pas bouger ça c'est clair et net ils vont pas bouger ils vont pas venir vers moi donc c'est à moi d'avancer le truc c'est qu'il va falloir que j'avance de façon à ce que ils ont deux unités en fait on a quasiment la même chose sauf que moi j'ai deux donc je crois que le mieux ce qui serait le mieux à faire ça serait peut-être de justement tirailler sur les deux machins et d'envoyer mais euh pardon je vais les faire avancer encore un petit peu après je vais leur dire de charger parce que voilà on va les mettre là par contre moi j'ai jamais compris pourquoi pourquoi ils avaient une grosse bulle comme ça sur le dos à mon avis ça devait être pour reconnaitre un peu les euh mais je comprends pas pourquoi ça doit pas être très pratique bon du coup alors comment on va s'y prendre à mon avis la meilleure technique ce serait que j'envoie mes lanciers contre mes lanciers contre leurs lanciers pardon et qu'ils soient appuyés par les euh appuyés par les euh archers et pendant ce temps là je vais contourner donc eux je vais peut-être en faire un peut-être leur dire d'aller ici et de se tourner comme ça voilà et on va mettre les généraux derrière à moins que non toi tu vas ah bah c'est moi ça allez va y'a c'est ta guéda ça c'est moi donc je vais vous mettre là comme ça vous allez pas charger tout de suite vous allez attendre un petit peu et vous vous allez charger maintenant allez on va laisser peut-être les archers se prendre les premières flèches allez en avant allez on avance tout doucement vous y allez tout doux les gars allez tout doux les mecs hein dès que ça commence à canarder vous y allez allez il s'élance il nous attaque c'est bon allez hop allez go 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 allez on charge les loulous ouiiii vous allez attendre un petit peu il recule il recule allez en avant les gars go 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 quoi que non on va attendre un petit peu allez avoue vous allez vous avancez au moins jusqu'ici on sort de pouvoir les encourager un petit peu allez attaquez bien les lancers vous vous en fichez d'eux non on s'en fiche d'eux non 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 c'est eux que vous devez attaquer oh putain bande de con bande de vidéos non attention ah voilà c'est bon on les engage allez c'est parti pour vous on sort d'engager go allez vite 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 allez vous vous allez courir ici allez vite allez on lance au courage oh non ils descendent ils vont descendre enfin non non mais du coup ouais ils vont être trop allez moi je vais leur montrer que je suis pas une couille molle je vais descendre de mon dada allez montrez leur que vous êtes pas des lobettes allez taper les lancers comme ça vous allez être moins ah bah voilà ça y est on les a déjà carrément ah bah ça y est ils sont en train de fuir comme des euh regardez le lui là non on va continuer non 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 je termine pas la bataille moi je vous achème regardez le ce petit gars là qui cavale bahah ah mais maintenant pourquoi vous vous arrêtez combattez les et les tues allez hop 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 allez on les tue hein vous vous laissez les igouilles hein jusqu'à la fin mais on laisse pas un vivant moi je veux pas qu'il y en est qui survive comme ça ça évitra que... allez hop vous allez vous occuper de ceux la allez vite Jigit mais moi je suis ouh ah bah d'accord et vite vite les gars Ah c'est ça ils l'ont rattrapé Oh bah il est mort Et là bas ils sont en train de... Ah s'ils vont les avoir là bas Oh la 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 Ah c'est du zigouillage j'aime bien quand c'est comme ça Ça montre que je suis supérieur à eux De toute façon ils sont tout blancs, immaculés de blanc Oh le coup de lance qu'il s'est mangé celui-là Ouh ça doit faire mal Voilà on va dire qu'on les a toussus Ici pareil Allez il en reste deux Il les tient en joue En fait non il a rien fait du tout Il s'est fait dégommer Voilà ça lui apprendra Est-ce qu'ils s'en sortent ? Ah c'est bon ils les ont toussus Simulation j'ai envie de dire Le mec il vient de simuler... Ah mais il y en a qui vont réussir à s'enfuir quand même Ah non, ah quoi que peut-être pas Voilà eux deux, là le petit dernier il y en a un qui s'enfuit Regardez-le là Non c'est bon il a décidé de combattre Enfin il a décidé de mourir plutôt Ah du coup on les a toussus... Ah non il en reste un Faut les aigouiller vite 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 Pourquoi vous ne tuez pas lui ? Ah voilà il s'enfuit Putain Et ici ils en sortent ici ? Ah bah non ils sont toujours contre le petit gars qui courait tout à l'heure La 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 Ça peut toujours triper devant un petit gars comme ça et se faire poursuivre par une légion On doit avoir très peur quand même dans ce moment là Il doit se sentir très seul aussi le gars au passage Ah bah il va s'en sortir Bon, bon, allez la bataille est terminée Quittez la bataille Nul doute, voilà une grande victoire Les ennemis sont morts et fuient comme des lâches Petite musique Ça c'est rien, la bataille que vous venez de voir là c'est trois fois rien Franchement trois unités comme ça c'est quatre fois rien Vous allez voir que dans les prochains tours mon armée va s'agrandir Et que ça va commencer à vraiment devenir stratégique très difficile Au début comme ça on se dit Pourquoi il quitte tant, il n'y a rien de bien Ça fait euh... Vous savez... Mission accomplie Force redoutée Bon, je leur ai bien fait mal Je vais rester sur ma position Et euh... je vais plutôt rester là et attend On sait jamais On sait jamais Et en attendant je vais améliorer ma ferme Parce qu'en plus il faut gérer ces bâtiments comme vous pouvez le voir Je vais améliorer ma ferme comme ça je ne vais pas avoir de doute Ferme machin Et je vais peut-être fermer machin Et je vais peut-être recruter déjà Shigaru Yari Et... On va prendre un de chaque Comme ça ça va être fait Comme ça je vais pouvoir les envoyer euh... Je vais pouvoir me les envoyer Et pouvoir ensuite pousser l'attaque jusqu'au bout Et peut-être capturer leur cité Qu'il sait Et tour suivant Voilà donc moi j'ai fini mon tour Donc un tour hein, c'est pas un nombre d'attaques Comme euh... Dans certains jeux genre une attaque Une euh... Un mot de défense Non on fait ce qu'on veut C'est moi qui choisis J'ai envie d'attaquer 40 fois J'attaquerai 40 fois Dans la mesure du possible hein Vous allez remarquer que mon personnage par exemple Ne pouvait plus tellement se déplacer Voyez il est dans une zone rouge Ça veut dire que mon bonhomme Il peut se déplacer Parce qu'il est trop fatigué C'est pas comme s'il venait de se battre D'accord 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 Mission de maîtriser la formation D'accord Le Boshido Voilà on va maîtriser ce tas là Ah oui parce que je vous ai pas montré ça en plus Vous allez voir je vais tout Au lieu de faire un petit peu Pour pas trop vous embrouiller Je vais tout faire petit à petit Entièrement reconstitué 5 tours Ah putain Je vais pas pouvoir attendre 5 tours Ils vont se reconstruire de l'autre côté Moi ce que j'aurais bien aimé de savoir C'est où est-ce qu'ils en sont de l'autre côté Je vais peut-être juste attendre Que mes cavaliers arrivent Et je vais partir Ça doit être le mieux Est-ce que je peux faire une construction Élever de chevaux Ça me permet de faire 12 écuries de chevaux De guerre supérieure D'accord D'accord Ah c'est pas mal On va le faire tiens Allez hop Hop Voilà vous voyez par exemple Il y a des tours qui vont beaucoup plus vite que d'autres Étant donné que bah Là par exemple je vois pas trop l'intérêt de progresser Continuer C'est pour me faire péter la gueule Arriver aux portes du château Ça serait un peu con Et là ce que vous voyez défiler en haut c'est toutes les euh... Ah ils sont cachés dans les bois les salauds Donc peut-être pas tarder à m'attaquer Idéal pour pourchasser des ennemis en retraite ou faire fuir l'artillerie Ces cavaliers légers et rapides sont vulnérables face à une infanterie bien entraînée D'accord Mission envoyée Prenez la carte de la province Shinato du Nord Donc ça doit être ça sûrement Ouais Shinato du Nord Oh il a un Elrond requin lui Il fait partie du gang des pêcheurs Bon allez on va leur péter les dents Ouais j'ai une largement supérieure là En plus ils ont un général Excusez moi Et comme vous pouvez le remarquer Avant chaque bataille on peut voir ce que... Ce qu'a l'ennemi inverse Ce qu'ils ont en face Donc là on peut pas remarquer qu'ils ont deux... Donc deux lanciers Une cavalerie légère Un général avec une tête de requin Et un archer Enfin... Un troupe de tir Une troupe de tir Hop là Ah putain Ils sont sur une... Non c'est vrai j'ai pas tellement de trucs Même les singes tombent des arbres Retenez le Même les singes mangent des bananes Proverbe japonais Ah ! D'accord C'est noté hein C'est noté Le tigre mange de l'herbe pour se purger D'accord Ça aussi c'est encore un proverbe asiatique Les proverbes asiatiques on les comprend pas forcément Il y a une signification mais il faut chercher tellement loin des fois Qu'on se demande que le mec qui l'a trouvé justement S'il était pas défoncé ou sous effet psychotrope Euh... Toc 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 Même sur white paper il serait sympa On retire les trois cartes là Ce serait super sympa hein C'est un peu glauque Quoi que non Parce qu'avec les couleurs vives Ça rend le truc un peu plus sympa Voilà Ils en ont combien ? Ah non j'en ai plus On va attendre qu'il arrête de pleuvoir Oh il y a du tonnerre Les mecs ils ont rien à foutre quoi Ah mais eux aussi ils étaient en jupette Et finalement il y avait pas que les romains qui étaient en jupette Et les japonais aussi L'air de rien Bon on va se remettre en formation Ça avait bien marché On va aller directement leur péter les dents On va bien s'avancer Hop là Oum Il y en a un J'ai jamais compris sur l'intereur d'avoir des portes étendards comme ça Le mec Ah si il a quand même un sabre On sait jamais Pour se défendre Portée haut et Où est fier les couleurs Du clan Déjà J'ai quand même Là ça commence déjà à être une petite armée Quand même Enfin On voit qu'il y a pas beaucoup de jeux qui nous proposent ça quoi Autant d'armée là c'est juste ma première ligne Tu voyais En fait dans ma première ligne j'en ai qu'une ligne Voilà C'est quand même assez impressionnant Il y en a combien là sur le terrain des hommes ? Allez 3 et 3 à 6 8 et 8 Là il y en a 90 90 et 8 Là on en a déjà Il y en a 170 et 11 Plus 60 Euh Je suis trop mauvais en calcul Il y en a pas mal On va dire il y en a plus de 3 ans Plus de 300 largement Et regardez ce qu'ils font Regardez alors ça c'est pas con du tout en fait Pourquoi ? Alors je vais vous expliquer pourquoi il s'enfuit là-haut L'avantage Il s'enfuit là-haut Pour deux raisons Parce qu'ils ont deux unités de cavalerie comme vous pouvez le voir Et une unité de D'archer Alors ils vont se foutre là-haut Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Pour Pour l'avantage des archers Et moi mon désavantage de devoir Monter justement sur cette colline pour pouvoir leur péter les dents Ça c'est le C'est le désavantage que j'ai Et le deuxième avantage que eux ont Que j'ai oublié de préciser C'est que Le désavantage pour moi Qui est la montée Et ben eux c'est un avantage Parce que leurs cavaleries Quand ils vont me charger dessus Ça va me faire extrêmement mal Donc j'ai intérêt d'avoir mes lances Bien préparées en formation de pique Parce que sinon Euh Je vais morfler Mais sévère Ah d'ailleurs je vous ai même pas parlé des généraux Oui parce que pendant les batailles Il y en a toujours un Des généraux Euh Moi personnellement j'en mets toujours qu'un Sauf au début de partie Histoire de gérer un petit peu Je fais toujours une unité en plus Je rajoute un général Ce qui veut dire qu'il y en a deux Donc on a Takeda Qui est le chef Qui est mon Qui est un petit peu le parrain De la famille Takeda Qui est le papa de la famille Takeda Qui bouge, s'élève tout seul Et euh Lui Lui qui a un chapeau complètement ridicule Qui ressemble à pas grand chose Qui a un strabisme aussi au passage Euh Qui doit pas forcément être de la famille Enfin j'espère pas Parce que moi j'aurai honte d'avoir un membre de ma famille qui ressemble à ça Enfin bon ça va être un de mes général Moi je vais vous montrer un petit peu la gestion justement de la famille Du clan